– Bonjour à tous et bienvenue dans notre Zoom, aujourd'hui en compagnie de Charles-Emmanuel de Bourbon-Parmes. Bonjour Monsieur. – Bonjour à vous tous, bonjour Pierre. – Monsieur, vous êtes un prince capétien, descendant de Louis XIV, et vous publiez cet ouvrage que l'on pourra retrouver certainement sur la boutique officielle de TV Liberté, et manifeste pour la France le pacte que voici. Charles-Emmanuel de Bourbon-Parmes, en lisant votre livre, je trouve cette phrase, « Le régime actuel nous emprisonne par l'asservissement », vous dites qu'il est dictatorial, et à ce propos on va relier cette réflexion à l'actualité. Qu'est-ce que vous pensez de ces livraisons d'armes françaises à l'Ukraine, contre la Russie, alors même que l'État français n'est pas en guerre contre la Russie ? – Alors, pour bien comprendre ce qui se passe, il faut connaître son histoire. L'histoire d'un pays, l'histoire de l'Europe, l'histoire de la France, remonte à déjà pas mal de temps, et il faut faire une petite marche arrière pour essayer de comprendre tout ça. D'abord, je pense qu'en France, on pourrait dépenser de l'argent à des choses beaucoup plus fructueuses que de livrer des armes à un pays en guerre, qu'on soit pour ou contre de la guerre d'ailleurs, et je trouve fascinant qu'on parle de paix, et tout en parlant de paix, on livre des armes. Pour moi, il y a quelque chose qui ne colle pas dans l'équation. Alors maintenant, il ne faut pas oublier non plus que, alors on va aller un petit peu plus dur dans le sujet, l'Ukraine n'était pas le pays le plus vertueux du continent auparavant. – On parlait de sa corruption. – La presse, on a très largement parlé, c'était tout et n'importe quoi en Ukraine, tout le monde pouvait tout se permettre, et tout le monde se permettait tout d'ailleurs, c'est assez étonnant. D'ailleurs, on a oublié qu'au début du conflit, il y avait toutes ces mères porteuses qui ne savaient plus quoi faire de leurs enfants, qui leur avaient été commandés par des familles européennes. C'est absolument tragique ces choses-là. Et puis il y a aussi, alors c'est vrai, c'est la Russie qui est attaquée, c'est la Russie qui est l'agresseur. Personnellement, je me suis trompé, je n'ai jamais pensé que la Russie envahirait. Je pensais qu'elle ferait un embargo et qu'elle s'en tiendrait, qu'elle ferait plier l'Ukraine comme cela. Non, ben non, elle a envahi. Elle a envahi aussi parce qu'elle a été, comment dire, avec la chute du mur de Berlin, et je l'ai déjà dit ici dans vos murs, avec la chute du mur de Berlin, je pense que la Russie n'était plus quelque chose dont nous devions nous méfier. L'Empire soviétique s'est effondré et je pense que nous aurions profité à cette époque pour dissoudre l'OTAN en Europe et faire, comme j'avais dit, deux, trois jours après que les Russes avaient envahi, et que tous les pays limitrophes avec la Russie deviennent, comme la Finlande, entre autres, des espèces de pays avec une espèce de neutralité un peu particulière. – Ce que les Américains avaient promis à l'époque à Gorbatchev. – Exact. Alors on aurait eu la Moldavie, la Roumanie, la Moldavie, il suffit de lire une carte, on les aurait eu tous, ça aurait fait une espèce de zone tampon neutre entre l'Europe et la Russie, et je trouve que ça aurait été largement suffisant. Il ne faut pas oublier non plus que la Russie à l'époque nous avait tendu la main et que l'Europe et l'OTAN, ils avaient même proposé de rentrer dans l'OTAN et qu'à l'époque tout cela leur avait été refusé. Alors aujourd'hui ce sont les agresseurs, c'est une affaire entendue, c'est dommage, personne ne peut se réjouir d'une guerre, il y a des morts des deux côtés, c'est affreux, c'est toujours les dirigeants qui commandent sur des cartes et puis c'est toujours la population qui est sur le terrain et ça c'est eux qui souffrent avant tout, il faut aussi le dire parce que c'est absolument tragique. Ceci dit la France a un rôle à jouer, enfin aurait dû avoir un rôle à jouer, la France est de nouveau sous Sarkozy, est de nouveau rentrée dans l'OTAN. – Comment m'intégrer. – Voilà, et ça je trouve ça dommage parce que la France étant le seul pays européen qui a la puissance nucléaire, si nous avions été hors OTAN, comme nous l'étions avant Sarkozy, nous aurions pu avoir une espèce de… nous aurions pu jouer le jeu du pays tampon entre les États-Unis, la Russie, l'Ukraine pour essayer de trouver et de discuter un arbitre, voilà c'est le bon mot, merci, pour essayer d'être un arbitre au milieu de tout ça, mais malheureusement comme nous parlons d'OTAN, nous sommes à la botte un petit peu des États-Unis et de cette signature, de ce groupe qui nous… enfin on est coincé un petit peu avec ça. – L'Occident anglo-saxon. – Alors il faut… l'histoire est toujours très importante, il faut savoir que la Russie a sauvé la France quand même à plusieurs occasions, la France devait être dissoute et démembrée, etc. et les Russes étaient dans Paris et campaient sur l'avenue Foch en 1800 et quelques, et c'est le tsar Nicolas II qui a dit qu'il s'est opposé aux démembres bancs et que la France soit découpée et partagée entre différents pays européens, il ne faut pas oublier ça, il faut aussi… – C'est l'entente selon vous entre des orthodoxes et des catholiques ? – Parce qu'on nous parle beaucoup de guerre de civilisation en ce moment, mais on voit que c'est… en ce moment c'est des protestants, en tout cas les Américains le sont, contre… – Baptiste, oui, majoritairement. – L'OTAN est soutenue par une force protestante alors que la Russie est orthodoxe. – C'est vrai, mais l'Europe est chrétienne, l'Europe, la France est catholique et les orthodoxes sont nos frères, on n'est pas très loin les uns des autres. – Vous pensez qu'on est plus proche d'un orthodoxe que d'un protestant, nous autres catholiques ? – C'est une bonne question, je n'ai pas réfléchi à ça. Comme ça brûle pour point, j'ai peur de dire une bêtise, donc… mais… non, là je n'ai pas réfléchi à ça encore, c'est intéressant. Mais je n'avais pas vu les choses uniquement sur le côté religieux, je voyais plutôt sur le côté militaire et force militaire, mais bon, peut-être qu'en dessous de ça, il y a des choses dont je ne suis pas au courant. – In fine, tout est religieux, paraît-il. – Pardon ? – In fine, tout est religieux, paraît-il. Poursuivons peut-être la réflexion autour de votre ouvrage, dans lequel vous écrivez ceci, « La pression du système socio-économique mondialiste menace la dignité humaine ». Est-ce que vous pensez à ce qui se passe en ce moment avec cette réforme des retraites que mène le gouvernement ? Qu'est-ce que vous en pensez ? – Alors, la retraite aujourd'hui, c'est… je compatis pour les Français, j'ai soutenu les Gilets jaunes, les retraites… – Enfin, moi, je parlais de moi, et pour moi, moi, j'ai un petit peu plus de 60 ans et je n'ai jamais pensé à ma retraite. Ce qui me fascine, c'est tout en temps, dans les défilés, de voir des jeunes de 18, 22 ans et qui défilent pour leur retraite, et je me dis que c'est quand même bizarre, moi, à cette affaire-là, je pensais à tout, sauf à ça. Ceci dit, je comprends qu'ils soient dans les défilés. La France, aujourd'hui, est devenue un pays où, pour les jeunes, c'est très difficile de s'en sortir. J'ai vécu un certain temps aux États-Unis et là-bas, une jeune fille qui travaille dans une boutique d'habits, n'importe laquelle, n'importe où, gagnera suffisamment d'argent pour se payer un petit studio et d'avoir un petit peu d'argent de poche pour avoir une sortie dans le mois. En France, une jeune fille qui a le même travail, si elle n'est pas aidée par sa famille ou quelqu'un d'autre, elle ne pourra pas. C'est impossible pour elle de louer quelque chose ou d'avoir un peu d'argent de poche. Donc, pour les jeunes, c'est très compliqué. – Surtout à Paris. – Surtout à Paris. Imaginez le prix des logements à Paris. Les jeunes s'endettent sur 25 ans pour s'acheter des deux pièces ou même des studios. Le logement est devenu pour eux quelque chose d'extrêmement compliqué. Comment est-ce que vous construisez un foyer quand vous n'arrivez pas à gagner décemment votre vie en travaillant ? C'est toujours ça le problème. Je me dis toujours qu'il y a un problème quand les gens travaillent et ne sont pas récompensés de leur travail. – On observe ce phénomène beaucoup dans l'agriculture. – De plus en plus. Alors, pour revenir aux manifestations, je dirais que notre président, depuis un certain temps déjà, a réussi un exploit assez unique. il faut lui rendre hommage à ce niveau-là. C'est-à-dire que depuis qu'il est président, dites-moi qui n'a pas défilé dans les rues. Alors, on a eu les infirmières, les notaires, les avocats, les agriculteurs, aujourd'hui les retraités, la France qui travaille, les professeurs des écoles, tout le monde a manifesté. – Et pourtant, il a été réélu. – Alors, c'est vrai qu'il a été réélu. Alors, on pourrait s'amuser à faire un petit calcul, de savoir combien de Français ont été votés pour lui et ce que ça représente en pourcentage par rapport à la France active. Et vous verrez que les Français n'ont plus en dit du tout envie d'aller voter pour des politiciens qui ont oublié une chose importante, c'est que nos politiciens et nos hommes d'État sont au service des Français. Aujourd'hui, je pense que ces gens-là, ne sont plus au service des Français, mais ils pensent que les Français sont à leur service. Et elle est là, l'erreur. Donc, pourquoi voulez-vous que les gens aient voté pour tous ces hommes politiques qui ne font que carrière, finalement ? – Justement, ces hommes politiques, on les entend quasiment quotidiennement se reprocher les uns les autres de diviser les Français. Et vous, vous dites que cette division est la première caractéristique assumée du pays depuis la Révolution française. C'est une critique du système partisan ? – Tout à fait. D'abord, tous ces gens-là doivent faire plaisir aux gens qui votent pour eux. Donc, ils doivent pencher de leur côté. Et ils sont coincés par une politique partisane. C'est-à-dire, pour être élus, il faut faire plaisir aux gens qui vous ont élus. Donc, ils n'ont absolument aucune intention… – Ou qui vous ont financé. – Oui, c'est la même chose. Ils n'ont absolument aucune intention de faire plaisir aux Français d'une manière générale. Est-ce que vous avez déjà entendu un homme politique récemment dire qu'il aimait les Français ? Est-ce qu'un homme politique récemment nous dit qu'il aime la France et qu'il est fier d'être Français, qu'il est fier que sa famille soit française et de l'histoire de la France ? Eh bien non, j'en connais aucun qui ose dire une chose pareille. – Oui, en entendant M. Mélenchon parler des Français comme étant « les gens », dit-il, ou cette députée au bono qui refusait de dire « vive la France » sur un plateau. – En plus. Mais j'aime beaucoup M. Mélenchon. Je dirais que tous nos hommes politiques ont des bonnes idées, y compris M. Mélenchon. Malheureusement, ils n'ont pas que des bonnes idées. Alors, Mélenchon, comme tout le monde, en a de temps en temps, mais pas assez souvent, malheureusement. Et puis, alors, les leçons de M. Mélenchon m'intéressent parce que qu'est-ce que M. Mélenchon a fait pour la France ? Il a toujours été un fonctionnaire, il a toujours vécu sur la bête. Est-ce qu'il a créé une entreprise ? Est-ce qu'il a donné des emplois à des gens dans une entreprise ? Je demande à voir. – Vous dites que, justement, les pouvoirs démocratiques et oligarchiques doivent se rééquilibrer d'urgence. Et à ce titre, vous prenez, vous, Charles-Emmanuel de Bourbon-Parmes, ce système que vous appelez l'équilibratie. C'est quoi, ça ? – L'équilibratie, il faut redonner au peuple la chance et de pouvoir s'exprimer, tout simplement. Il faut retrouver un équilibre entre la classe dirigeante et la population. – Mais les gens s'expriment quand… – Oui, non, mais ça, le vote de la démocratie est fantastique. On l'a entendu, M. Hollande l'a dit plusieurs fois, M. Macron l'a dit aussi. C'est très simple. Vous m'avez élu sur un programme, maintenant je fais ce que je veux. Alors, il a été élu sur un programme, mais si mes souvenirs sont bons, les deux ont été élus pour faire barrage à l'extrême droite. Donc, est-ce qu'ils ont été élus pour leur programme ou est-ce qu'ils ont été élus par des manœuvres politiques ? – Pour moi, c'est plus des manœuvres politiques. Alors, sous prétexte d'avoir été élu grâce à des manœuvres politiques, on fait passer un programme dont je ne pense pas que les Français étaient tous d'accord. Et s'ils avaient été tous d'accord, peut-être qu'ils n'auraient un petit peu moins dans la rue aujourd'hui. – Et vous êtes favorable, vous, au principe de subsidiarité, c'est-à-dire régler le problème à l'échelon administratif le plus proche du problème. – Absolument, et le plus vite possible. Et le plus vite possible. – En matière d'immigration, vous dites que c'est un crime contre l'humanité et vous vous dites favorable à la remigration. – Oui. Alors, je discutais, il y a encore 48 heures, à propos des jeunes gens qui sont en France, qui sont des mineurs délocalisés, je ne sais pas trop bien comment on appelle ça. Et c'était quelqu'un qui frappait à ma porte, qui faisait la quête pour qu'on donne de la… – Mineurs isolés, oui. – Pour les mineurs isolés. – Et alors, une réflexion m'est venue à l'esprit, c'est que, qu'est-ce que c'est qu'un mineur isolé ? C'est un enfant qui a quitté sa famille et qui est parti. En France, ça s'appelle une fugue. Un mineur qui fugue, qu'est-ce qu'on fait ? On le ramène à sa famille, tout simplement. Toutes ces associations qui vont chercher de l'argent pour pouvoir aider ces mineurs, très bien. Mais aidez-les à retrouver leur famille. Je ne vois pas pourquoi. Et puis, l'avenir d'un pays, c'est quand même la jeunesse. Si la jeunesse d'un pays vient en France, aussi malheureuse soit-elle, comment ce pays d'origine de ses enfants va s'en sortir si toute une génération s'en va ? C'est du rapte. Je ne comprends pas. Alors, mineurs isolés, c'est un mot fantastique. Il faut les aider. Alors, tout est dans le vocabulaire. Moi, j'appelle ça une fugue. On les ramène chez eux. C'est la richesse du pays de demain. Et je ne vois pas pourquoi on devrait se l'attribuer. – De plus en plus de nos concitoyens vivent dans des conditions de précarité extrême. On a 13 millions de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté. Vous pensez pouvoir, si vous l'expliquez dans votre livre, régler ce problème en 5 à 3 ans par, ce que vous dites, la territorialisation. C'est quoi ça ? – Oui, alors, il faut arrêter la centralisation. Tout centralisé à Paris, jusqu'à un certain point, il faut arrêter ça. Il faut arrêter également, ce qui avait été très cher au président Chirac, qui avait inscrit ça dans la Constitution, le principe de précaution. Ça, c'est une espèce de boulet qu'on traîne. On ne peut plus rien faire sous le prétexte de principe de précaution. Je pense que la phrase devrait être divisée en X nombre de territoires. Alors, aujourd'hui, il y a des régions, c'est une affaire entendue, mais elles ne sont pas assez nombreuses. Il en faudrait, je ne sais pas, 300 territoires ou 400 territoires. Et sur chaque territoire, il y aurait, comme un petit gouvernement, où sur chaque territoire, il y aurait un système judiciaire, des prisons, des écoles, un régiment, la police, la gendarmerie, etc. – Est-ce que Mitterrand avait essayé de faire avec la régionalisation, avec la décentralisation ? – Moi, je multiplie encore plus. J'en fais encore plus. Et sur chaque territoire, on gère les problèmes du territoire directement avec la population. Et faire tout ça, comment dire, proche les uns des autres. Et puis, sur un territoire dérape un petit peu, on contrôle, on remplace certains des intervenants. Mais je pense qu'en faisant cela, on diviserait le problème et ça deviendrait tout de suite beaucoup plus simple à résoudre. Le système des prisons, si chacun des territoires avait une centaine de places de prison, multipliées par 300 territoires, je vais laisser faire le calcul, ça ferait tout de suite beaucoup de places de prison. Et chacun s'occuperait dans son territoire de gérer tous les petits problèmes. Décentralisons, il faut absolument décentraliser. – C'est le problème de notre esprit jacobin qui a émergé avec la Révolution française, peut-être. – Si on centralise tout à Paris, on contrôle tout le monde et puis comme ça, on est tranquille. – Savoir donner, faire confiance, ça c'est un de mes problèmes aussi. On me demande, souvent on me demande, mais quelle est ma grande qualité, ma principale qualité, je fais confiance. Et après on me demande, mais quel est votre principal défaut ? Je fais confiance, c'est assez compliqué. Mais il faut savoir déléguer. Et en France, plus personne ne délégue rien du tout. D'ailleurs les maires n'ont plus aucun pouvoir. On leur a retiré tout leur pouvoir. Et pourtant, ce sont eux qui sont les plus proches de la population et c'est eux qui peuvent agir rapidement pour des petits problèmes de tous les jours dans nos villes. – Cette idée, le général de Gaulle en avait parlé en son temps, c'est l'intéressement des salariés. Comment vous pensez pouvoir mettre en place cette mesure dans une société capitaliste ? – L'intéressement au travail, ce système de copropriété de l'outil de travail. – Alors j'ai travaillé dans l'entreprise, j'ai créé une entreprise, entre autres. Enfin bon, j'ai pu aller m'intéresser et voir comment ça se passait de l'intérieur. Et je vous jure que les employés travaillent tellement mieux quand ils savent qu'ils sont actionnaires dans l'entreprise et que si l'entreprise marche bien, qu'à la fin de l'année, ils auront eux aussi des dividendes et des retours sur leur travail. Mais ça va de soi. J'avais travaillé dans une entreprise en partenariat et quand il y avait des grandes décisions à prendre, je réunissais tous les… Alors c'était une petite entreprise, on était une trentaine, on était un peu moins au début puis un petit peu plus après. Mais quand il y avait des grandes décisions qui mettaient en jeu l'avenir de l'entreprise parce qu'il fallait faire des emprunts, on montait une marche, on allait grossir un petit peu. Donc il y avait des investissements au point de vue des machines à faire, peut-être recrutés également, eh bien je réunissais toute l'entreprise et ça allait du personnel de nettoyage jusqu'aux actionnaires et je leur parlais à tous. Est-ce que nous mettons l'entreprise un petit peu en danger en essayant de grimper, de passer à la marche supérieure ou nous tous, on allait devoir tous à tous nos niveaux peut-être donner un petit coup de fouet pour réussir ? Et je vous jure que quand je demandais aux gens de voter la chose et pas à la main levée, on mettait un petit papier dans l'urne parce que comme ça chacun pouvait voter ce qu'il voulait, eh bien bien plus que la majorité, j'ai dit les deux tiers ou même jusqu'à 80% des gens me suivaient. Si vous impliquez votre personnel dans l'entreprise, il sait ce qui est son bien aussi, c'est que l'entreprise fonctionne le mieux possible. – Tel capitalisme. – Qui sont intéressés, évidemment. Alors c'est sûr, parce que si on faisait des gros investissements, j'avais prévenu que l'année qui allait venir ou l'année d'après, peut-être que le bonus de fin d'année serait peut-être un petit peu inférieur, mais il serait inférieur pendant un certain temps, un an, deux ans, peut-être trois ans, mais qu'après la quatrième année, la cinquième année et la sixième année, eh bien le retour d'investissement allait être là parce qu'évidemment on aurait réussi cette transition. – Le transhumanisme est aussi une question que vous abordez dans votre ouvrage, qu'on connaît bien à TV Liberté, cette volonté d'augmenter l'homme par la technologie. Dans quelle mesure cela peut-il être un vrai progrès pour l'homme ? Est-ce qu'il y a des… Quel genre de limite est-ce qu'il faut fixer dès maintenant ? – Ben, je n'ai pas du tout envie de vivre 120, 150 ou 200 ans. Il y a un moment, il faut passer la main. Déjà, on voit, au Moyen-Âge, on vivait 40 ans et quelqu'un de 40 ans était considéré comme quelqu'un de vieux. Déjà, on repousse l'âge de la mort, mais le repousser indéfiniment, je pense, moi ça ne me convient pas, je vous le dis tout de suite. Alors la médecine fait des progrès fabuleux, j'ai la chance de pouvoir en profiter, mais il faut laisser un peu la main de Dieu agir. C'est, ne jouons pas à Dieu, laissons les choses évoluer comme il faut. Quand on joue à être Dieu, on devient plus le diable, je pense. – Et justement, pour finir, en parlant de Dieu, vous dites de la transcendance, quel est le propre de l'homme ? Qu'est-ce que ça veut dire ? – Quel est le propre de l'homme ? Je pense qu'aujourd'hui, on va répondre autrement, j'en parlais un petit peu déjà au début de l'émission, je pense qu'aujourd'hui, on a plus besoin d'amour que de guerre. Je pense qu'il faut laisser parler à l'intérieur de nous cette petite voix d'amour de son prochain, plutôt que de brailler sur son voisin continuellement. je pense qu'il faut apprendre à respecter les uns et les autres pour ce qu'ils sont, et pas essayer de les changer à son image. La diversité est quelque chose d'exceptionnel, c'est un beau cadeau, pourquoi vouloir le changer ? Toutes les nations sont différentes, pourquoi vouloir faire un mondialisme où on serait tous pareils ? – Uniformisés, oui. – C'est diabolique à mon avis, c'est diabolique ça. – Je vais rappeler le titre de votre ouvrage, « Manifeste pour la France », « Le pacte », c'est votre ouvrage, Charles-Emmanuel de Bourbon-Pin, que nos téléspectateurs pourront retrouver sur la boutique officielle de TV Liberté. Merci à vous d'être venu sur notre plateau. – Merci de me recevoir, à bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada